Comment courir plus vite et plus longtemps grâce à l'indice d'endurance, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode, c'est parti ! Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur et aujourd'hui nous vous proposons dans ce format DLTDC original un épisode axé sur l'importance de l'indice d'endurance pour courir, non seulement plus longtemps mais aussi peut-être plus vite. Considéré par certains comme complexe ou moins pertinent, l'indice d'endurance reste pour autant un outil essentiel pour comprendre et améliorer ses performances en course à pied. Mais comment peut-on le mesurer, l'exploiter efficacement ? Quelle est sa relation avec la très populaire VMA ? Ou encore comment l'améliorer quand on est un coureur sur route ou même un coureur sur trail ? Est-ce que c'est possible ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre et pour nous aider à comprendre les subtilités de l'indice d'endurance, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlak, entraîneur aux manettes de la chaîne à succès Iron Human, même s'il n'aime pas que je la présente comme ça parce que monsieur est modeste, et cofondateur de Campus Coach, première plateforme d'entraînement en ligne en course à pied. Voilà, allez, tu vois, je mets la modestie de côté pour te présenter aujourd'hui. Pas autant que tu sais que ce podcast, Guillaume ! Parce qu'on s'inspire de toi, tu sais, c'est pour ça que ça marche, tu le sais bien. Comment ça va aujourd'hui, Tristan ? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, la grande forme en ce moment ? Très, très bien. Très content quand j'ai vu qu'aujourd'hui, on allait parler de l'indice d'endurance parce que je crois que c'est l'une des mesures, notions que je maîtrise le moins, auxquelles j'ai plein de choses à apprendre, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Et d'ailleurs, on sait que la performance en course à pied, elle est multifactorielle. Elle dépend justement de nombreux éléments. Alors, il y a la psychologie, il y a la technique de course, il y a de la nutrition, il y a la récupération, il y a la biomécanique, la morphine, il y a des... Voilà, c'est très très long de faire la liste complète. Et ces facteurs, souvent d'ailleurs, ils interagissent ensemble. Ça, tu nous le répètes souvent dans les podcasts. Mais en ce qui concerne l'indice d'endurance, justement, est-ce que tu peux peut-être définir, dans un premier temps, de quoi on parle ? Et surtout, comment s'inscrit cette équation, en fait ? Comment elle peut nous être utile ? Alors, pour comprendre un peu le rôle de l'indice d'endurance, il faut, à mon avis, regarder un petit peu la performance en course à pied selon trois axes. La performance en course à pied de fond, je parle aujourd'hui. Ces trois axes, pour moi, il y a le VO2 max, la consommation maximale d'oxygène dont on est capable. Il y a tout ce qui va être, comme repère physiologique, les seuils, qu'on appelle ça généralement. Et un troisième aspect, qui est lié directement avec l'indice d'endurance, qu'on appelle la durabilité. Et c'est ces trois axes dont on va parler aujourd'hui et pour lesquels on va rentrer dans les détails, qui créent la performance. L'indice d'endurance, comme je l'ai dit, c'est lié à la durabilité parce qu'on pourrait dire qu'en fonction de là où on part, VO2 max, seuil, petit à petit, plus la distance va s'allonger, 5 kilomètres, 10 kilomètres, 21 kilomètres, 42 kilomètres, eh bien, on ne va pas avoir des performances linéaires. Sur Internet, on est capable de dire, OK, tu cours ton 10 kilomètres en à peu près tel temps. Je pense sur semis, tu vaux à peu près ça. On va reparler des prédicteurs tout à l'heure parce que j'ai plein de questions à te poser justement sur ces boules de cristal de la performance qui me font parfois rire et parfois qui me surprennent. Donc, on parlera des prédicteurs de performance tout à l'heure. Exactement. En fonction de nos trois axes dans l'équation de la performance en endurance, VO2 max, seuil, durabilité, ça va nous donner des indices d'endurance différents, très simplement. Donc, c'est quoi ? C'est un chiffre ? C'est un nombre ? C'est une lettre ? C'est l'indice d'endurance ? C'est un chiffre. C'est un chiffre. Donc, on a un chiffre qui représente notre indice d'endurance. C'est ça. Comme la VO2, par exemple. Oui, exact. Exactement. Alors, justement... La seule différence, c'est que c'est un chiffre sans unité, alors que la VO2 max, c'est en millilitres par kilo par minute ou millilitres par minute. D'accord. Bon, on va expliquer justement comment est-ce qu'on peut se la calculer, comment est-ce qu'on peut se la faire grossir ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit la plus haute possible, la plus basse possible ? On va détailler évidemment tout ça en partant du principe qu'on, comme moi, peut-être nos auditeurs ont très peu de connaissances sur cette donnée. Donc, on va bien la dissiquer. Mais j'ai quand même l'impression que l'indice d'endurance, c'est un peu le... Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi. C'est qu'un ressenti personnel, mais c'est un peu le parent pauvre du running. Parce qu'on parle beaucoup de la fameuse vitesse maximale aérobie, la VMA, qui est très, très populaire. Elle est considérée souvent comme un indicateur clé, en tout cas, de performance. À côté de cela, l'indice d'endurance, elle est nettement quand même moins mise en avant. Même nous, dans le podcast, on n'en parle pas quand même tout le temps. Pourtant, j'ai l'impression que ça joue quand même, en tout cas, si je crois à ce que tu viens de me dire, un rôle quand même crucial dans notre capacité à maintenir une certaine vitesse sur une longue distance. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'endurance, ce n'est pas seulement courir longtemps, c'est courir le plus vite possible, le plus longtemps possible. C'est maintenir le plus longtemps possible. Voilà, exactement. Donc, les deux sont assez liés. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce que l'indice d'endurance... D'ailleurs, est-ce que tu partages mon constat ? Est-ce que tu trouves que, finalement, on n'en parle peut-être pas suffisamment, assez ? Ou peut-être que tu trouves qu'on n'en parle pas parce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup d'en parler ? Et pourquoi est-ce que, voilà, ça peut être aussi négligé, peut-être, pour la performance ? Est-ce que c'est un tandem VMA-indice d'endurance et que l'un ne va pas sans l'autre, ou pas ? Personnellement, je n'utilise pas l'indice d'endurance tel quel. Je ne me sers jamais de la valeur en tant que tel. Par contre, vis-à-vis de ce que je t'ai dit des trois axes, là, pour le coup, puisque ça crée un profil de l'athlète, ça, je m'en sers beaucoup. Est-ce qu'on en parle assez ? C'est ça la question. Pour moi, je pense qu'on en parle de plus en plus. Et si on parle au niveau français, c'est vrai que dans les trois axes dont j'ai parlé, en termes de découverte, on les a découverts les unes après les autres. Ou plutôt, on les a théorisées les unes après les autres. Je prends un exemple, tu vois, la durabilité, c'est relativement récent. D'ailleurs, le terme durabilité, on en parle depuis beaucoup, depuis l'étude de Saylor en 2021. Avant, tu vois, on n'en parlait pas beaucoup. Ou pourtant, les sorties longues, on en fait un peu depuis la nuit des temps, quoi. Donc, c'est bien que, tu vois, cette notion d'endurance, on savait qu'il fallait la développer, juste elle n'était pas théorisée. Donc, quand je te parle de progressif, c'est qu'on a beaucoup parlé de VO2max pendant un moment. VO2max qu'on a lié à VMA, à tort ou à raison, on le verra juste après. Mais donc, du coup, on a beaucoup parlé de la VMA. Puis après, on s'est dit, il y a des seuils, c'est intéressant. Et on se rend compte que la valeur des seuils vis-à-vis de la VMA, elle n'est pas tout à fait identique en fonction de nos performances sur 10, sur semi ou sur marathon. Et très récemment, on a rajouté cette troisième dimension. Donc, pour moi, c'est juste que comme on théorise par cascade, petit à petit, on en prend compte. Alors après, le problème, c'est que dans le commun des mortels, on pourrait dire, la première étape, c'était de dire, bon, tout VMA, si vous avez une grosse VMA, vous allez être fort sur 10 semi-marathons. Puis après, il y a eu la deuxième étape, on a commencé à considérer les seuils à les théoriser. On s'est dit, ah non, en fait, la VMA, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant sur la longue distance, c'est les seuils. Et je pense que là, dans quelques années, tu entendras le discours de, non, non, VMA, seuil, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la durabilité. Bon, en réalité, comme on l'aura compris, comme c'est trois axes, les trois axes sont interdépendants. Plus les trois sont développés, plus la performance sera élevée. Bon, c'est peut-être humain, toujours, de chercher le bon, le petit truc, la petite astuce. On veut toujours se focaliser sur quelque chose parce que c'est rassurant. Voilà, donc si on part du principe que l'indice d'endurance, enfin, on ne parle pas de ce principe d'ailleurs, on va partir de ce principe, c'est que si l'indice d'endurance est principalement lié à la durabilité, tu vois, 2021, c'est relativement récent. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse influence de tout ce qui va être école d'athlétisme en France. L'école d'athlétisme, c'est vraiment, tu vois, spécialisée dans le cross et spécialisée dans toutes les distances, jusqu'aux 3 000, 5 000, on va dire, à la sortie du demi-fond. Et c'est vrai que tant dans les contenus d'apprentissage que dans nos performances, en fait, on est beaucoup moins expert des longues distances, ou tout du moins, dans leur développement, il y a moins de contenus d'apprentissage là-dessus. Ce qui fait que, par définition, si on se concentre sur du 1 500, sur du 3 000, c'est normal qu'on donne une priorité à la VMA, parce que ces distances-là sont fortement impactées par la consommation maximale d'oxygène. Si je fais un lien entre les deux, c'est juste que la consommation maximale, la VMA, c'est obtenue par un test, très simplement. C'est ça le problème, c'est pas une valeur physiologique, la VMA, mais à partir du moment où on se focalise juste sur les courtes distances, 1 500, 3 000 mètres, c'est normal que ça soit la valeur prédictive de beaucoup de choses. Et on change un peu de paradigme, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, c'était les distances olympiques, les distances de pistes. La piste, c'était ce qui se passait dans les stades qui étaient intéressés le plus de monde. C'est les grandes heures du 1 500 mètres avec Hicham et le Guy-Rouge, Paul Targat, c'était vraiment... L'intérêt était beaucoup porté sur la piste. Le marathon, il ne faut pas oublier que dans les années 80, encore aujourd'hui, le marathon, c'était pas... Je ne vais pas dire que c'était soit un peu les retraités de la piste, c'était un peu ce qui était le cas, tu sais, avant avec le trail, il y a quelques années. C'est-à-dire que ce n'était pas dévalorisé, mais ce n'était pas quelque chose qui intéressait grand monde. C'était un peu caricatural, mais on peut le dire comme ça pour être sûr d'être bien compris de tout le monde, de nos auditeurs. Mais c'est vrai qu'on mettait vraiment le prestige sur la piste, sur le fond, et on a un changement de paradigme. On voit que l'endurance, l'ultra-endurance, la capacité vraiment un peu, ces exploits un peu surhumains de l'endurance, aujourd'hui, c'est beaucoup plus valorisé et ça intéresse beaucoup plus de gens. Les gens veulent plus aller sur trail, sur marathon que sur la piste. Et du coup, on a un changement de paradigme, mais ce n'est pas étonnant si du coup, on parle plus aujourd'hui de l'indice d'endurance et qu'on met de côté là. Mais il ne faut pas tomber dans le problème inverse. C'est-à-dire qu'on va passer d'un extrême à un autre. Tout va être indice d'endurance. Je n'ai pas intégré dans ma liste le fait que dans les pratiques, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus, mais c'est vrai que plus on s'intéresse à quelque chose, plus on s'intéresse à quelque chose, plus les sciences vont suivre, plus on va s'y intéresser, plus on va développer de théories. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas intégré. Là, pour l'instant, on a parlé de l'état des sciences qui a fonctionné par étapes. On a parlé de l'école d'athlétisme qui est beaucoup orientée vers du cours, donc qui a laissé beaucoup de place au VO2max à la VMA et très peu, un peu plus au seuil récemment, mais du coup, beaucoup moins à la durabilité et donc à l'indice d'endurance. Et troisièmement, je pense qu'il y a aussi une notion, c'est les tests. La VMA, c'est très facile de la trouver avec un test type Vameval, alors que l'indice d'endurance, ça commence à être un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un test un jour, mais il faut déjà reproduire des performances maximales sur différentes distances pour pouvoir commencer à l'évaluer, voir comment la courbe se comporte. Tu vois, il te faut au minimum deux points, donc ça commence, c'est un petit peu plus difficile, il faut un peu plus d'expérience, on va dire. Bon, on va justement voir tout à l'heure comment on la calcule, rentrer un peu plus dans le détail, mais justement, je vais revenir sur les prédicteurs de performance. Je t'ai coupé tout à l'heure parce que voilà, je voulais vraiment faire un petit focus dessus et c'est vrai que, par exemple, nos montres aujourd'hui, Polar, Garmin, Sunto, je ne fais pas de publicité, elles nous prédisent notre performance, alors soit en fonction de nos précédentes courses, en fonction de nos entraînements, il y a un truc prédicteur, ton temps sur 10 km, ton temps sur summit, ton temps sur marathon. Moi, j'ai remarqué qu'en fonction des algorithmes, j'imagine qu'ils utilisent des algorithmes et des marques, en fonction aussi des sites web, ils proposent ça, il y en a qui sont plus ou moins efficaces, certains farfelus, vraiment des trucs très farfelus et des trucs quand même plutôt justes. Et voilà, qu'est-ce que ça vaut un peu ce côté prédictif ? Et je pense que tu es coureur, je suis coureur aussi, techniquement 99% des gens qui nous écoutent et qui ne courent pas. Non, normalement, ou alors ils se sont perdus. Non, non, mais il y en a qui, je connais des gens qui ne courent pas et qui nous écoutent, on vous embrasse, et voilà, c'est des gens curieux, il faut être curieux. Mais voilà, quand on connaît un peu la course à pied, qui n'a jamais eu un ami qui est venu te voir et qui t'a dit « Ah Guillaume, Tristan, là j'ai fait 46 minutes sur 10 km, tu penses que je vaux combien sur marathon ? » C'est des trucs qu'on nous demande tout le temps. Ça c'est, je dis toujours boule de cristal, même en message, genre soit tiens, j'ai fait ça, 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 qu'est-ce que je vaux sur marathon ? Cache derrière l'algorithme, j'imagine que l'indice d'endurance est un élément clé pour calculer tout ça et ton avis justement sur ces algorithmes est-ce qu'ils sont fiables, en tout cas pour les meilleurs ? Toi, t'as été positivement, comment dire, impressionné par les performances de ta montre ? Ma montre, non, mais j'étais tombé, je ne la retrouve pas, ce site web, mais il y avait un petit site, tu sais les sites à l'ancienne un peu, les sites plein fruit, tu vois l'ancienne, d'un petit ancien qui avait mis ça, justement son petit logiciel Excel qu'il avait mis sur internet, et bien franchement, j'ai mis tous mes temps, tant, moi j'ai des rêves sur 15 000, 1500 mètres, 3000 mètres, 10 kilomètres semi et je retombais à 30 secondes près sur des distances 10-15 à ça et c'était très très précis. Les autres trucs, c'était souvent, il y avait des marges de sécurité et je savais que, voilà, ça marchait mieux généralement, si je les écoutais, je n'aurais jamais fait mes records. A contrario, j'ai des amis, c'est l'inverse, ils ont proposé des performances trop élevées par rapport à eux, j'ai l'impression que chez certaines personnes, ça marche, chez d'autres, c'est sous-évalué et d'autres sur-évalué. Si on regarde les performances 5-10-21, ça dépend après du volume d'entraînement mais plus le volume va être élevé, plus ça va être facile de commencer à calculer. Mais personnellement, les montres, moi je n'ai jamais été particulièrement impressionné par ça simplement parce que la limite principale qu'il faut, c'est qu'il faut que tu fasses des efforts maximaux. Le problème, c'est qu'à l'entraînement, je ne sais pas comment toi tu t'entraînes, mais nous on recommande très rarement de faire des efforts maximaux, de faire un 1500m chrono, un 3000m chrono, comme tu es toujours en intervalle, comme si tu fais des efforts continus, ce n'est jamais des efforts maximaux. En fait, tu es toujours dans l'entraînement et donc la montre, elle va devoir extrapoler à partir de tes entraînements ce que ça donnerait sur une course maximale et pour moi, elle le fait relativement mal. Et surtout... Donc toi, tu penses que c'est du bullshit ? Ce n'est pas que c'est du bullshit, je pense qu'aujourd'hui, ça ne prend pas assez. Par exemple, l'indice d'endurance, tu penses que les montres l'intègrent ? je pense qu'il y a très peu de montres qui peuvent l'intégrer. Parce que... Comment est-ce qu'il y a récupéré l'info ? Je ne sais pas trop. Tu regardes déjà... Ils ne peuvent pas le calculer en fonction de ce que tu fais ? Est-ce qu'elles ont accès à toutes tes datas ? Tu vois, typiquement, je prends un exemple... Parce que comment on le calcule, du coup ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la formule en tant que telle, mais pour ce modo, l'indice d'endurance, c'est un pourcentage de VMA... Enfin, ça, les montres le savent, enfin, elles l'estiment, c'est souvent farfelu, mais elles l'estiment. Déjà, tu as une marge d'erreur parce que la VMA, il faut bien que les gens comprennent, ce n'est pas une valeur absolue. Comme ce n'est pas une valeur physiologique, elle est toujours dépendante de ton test. Donc, ton test, en fonction de la durée des paliers, en fonction de si c'est un test à palier ou si c'est un luc léger ou si c'est un truc, en fait, ta VMA, elle veut tout et rien dire, en réalité. Donc, déjà, c'est la première approximation de la formule, mais qu'importe. L'indice d'endurance, c'est le pourcentage de VMA que tu as tenu sur une course. Imaginons ton 10 kilomètres, ça va représenter, je ne sais pas, 95% de ta VMA, admettons, et mis en relation avec le temps de la course. Donc, c'est ce qu'on disait. Et c'est ces deux, alors, si tu veux le calcul, c'est le pourcentage de la VMA maintenue pendant la course moins 100 sur l'algorithme du temps de course en minutes sur 6. D'accord. On mettrait ça sur son site internet. Oui, voilà. Je pense que tous les gens qui nous écoutent ont encore tenu. on essaie à mettre un petit calculateur pour que vous puissiez la calculer avec quelques références. C'est ça. Mais donc, ça veut dire que il faut avoir déjà la valeur de VMA. Pour avoir la valeur de VMA, soit tu la rentres à la limite manuellement dans ta montre qui fait ça, ou alors il faudrait que tu aies couru à 1 500 ou à 1 3 000 à fond. Très peu de gens l'ont fait. Le site internet que je te parle, .free, il recommandait une référence sur 1 500 mètres. Ah bah typiquement. Donc, pour moi, c'est un peu problématique et si tu regardes des études comme il y en a une très récemment sur la durabilité qui a pris en compte je crois plus de 80 000 coureurs sur marathon à partir de données Strava, dans leur limite, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils arrivent à une approximation de 5,5% à peu près ce qui est l'une des meilleures approximations à partir d'un chrono inférieur justement parce qu'ils prennent en compte cette facture de durabilité donc ce qu'on pourrait dire l'indice d'endurance et la limite principale c'est en disant ouais mais le problème c'est que quand on référence les meilleurs chronos des personnes on sait pas s'ils ont vraiment couru à fond dans leur préparation on a pas vraiment moyen de le savoir. Donc en fait c'est là où la montre elle essaie de gérer des informations mais comme elle nous demande rien bah en fait c'est très difficile parce que tu as en tant que coach c'est facile c'est très facile de dire bah ok cours je sais pas 5000 mètres pas à fond et tu vas regarder la fréquence cardiaque et tu vas savoir s'il a de la marge ou s'il a pas de marge c'est plus facile parce que tu peux communiquer avec l'athlète et encore même sur la fréquence cardiaque mais je pense ça se voit sur les montres quand t'es en préparation c'est sur des phases vraiment très non spécifiques où tu vas travailler l'AVMA des choses comme ça bah souvent les données vont devenir très approximatives et à partir du moment où tu vas commencer à rallonger les intervalles où tu vas faire des entraînements où tu vas te rapprocher d'un RPE maximal d'une perception de l'effort maximal à ce moment là elle va commencer à se repréciser vis-à-vis de ce que tu peux faire d'accord ça c'est une première chose et encore une fois je le répète plus le volume d'entraînement va être élevé plus ça sera précis parce que le volume d'entraînement ça joue sur la durabilité et ça améliore notre indice d'endurance on pourrait dire de la même manière que la sortie longue ou d'autres choses ok bon alors on va faire en sorte que cet épisode ne soit pas trop technique voilà on va faire en sorte que peu importe son niveau de compétition de connaissances on puisse bien cerner les enjeux autour de tout ça donc j'aimerais prendre des exemples que moi j'ai remarqué qui sont un petit peu bizarres par exemple tu dois le voir aussi il y a des et je suis sûr que nos auditeurs en connaissent aussi il y a des mecs très forts ou des filles très forts sur 10 kilomètres qui peuvent nous battre mais qu'on va battre sur marathon tu vois c'est assez surprenant donc là tu vois en termes de prédiction d'effort on va le voir techniquement si tu mets une référence sur 10 kilomètres il va te prédire tes efforts et ton temps sur marathon des fois des gens ils te donnent un temps sur 10 en disant donne moi mon temps sur marathon et puis ils vont voir mais mon ami il est plus nul que moi sur marathon il fait un meilleur temps et il va te dire qu'est-ce que tu as fait tu vois il y a quand même des bizarreries et des fois on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment et justement là on va voir que cette subtilité elle peut s'expliquer notamment avec l'indice d'endurance parce que c'est ce qui va être assez déterminant par exemple on va prendre pour que ce soit le plus allez simple à comprendre on va prendre des exemples concrets imagine deux coureurs Paul et Inès tous les deux ils ont une VMA à 16 km heure d'accord cependant leur performance sur 10 km et sur marathon elles sont très différentes on est typiquement dans ce cas là déjà est-ce que tu me confirmes que c'est possible oui c'est possible voilà déjà ça c'est plutôt positif voilà et c'est beaucoup plus courant que ce qu'on croit avec le même niveau de forme ça veut dire tu fais allez on va dire le lundi ils font un 10 km le samedi ils font un marathon voilà il n'y a pas eu de désentraînement ou de phénomène ou un mec qui s'entraîne plus que d'autres c'est vraiment on va dire que voilà dans l'exemple numéro 1 Paul il court 10 km en maintenant 90% de sa VMA donc ça fait 14,4% ce qui lui permet de réaliser un chrono de 41 minutes 40 tu vois grosso modo tu me suis encore Inès en revanche elle maintient 85% de sa VMA à 13,6 km heure donc elle termine elle son 10 km en 44 minutes comment est-ce que tu interprètes ces données toi ? alors déjà si on si on part de la VMA le problème c'est là c'est qu'on part de la VMA pour prédire tout le reste et c'est très souvent ce qu'on fait le problème principal de la VMA je l'ai dit c'est test dépendant c'est pas physiologique en gros c'est comme si tu essayais de prédire ton temps sur 10 000 à partir de ta performance sur 1500 mètres c'est pour ça d'ailleurs que tu as des calculateurs où ils te disent mets moi ta performance sur 1500 ou sur 1 miles et je vais pouvoir te prédire ta performance sur 10 km si on est dans un profil à peu près normal ça fonctionne mais comme tu l'as dit il y a des écarts types là je vais prendre un petit peu de temps pour définir la notion de vitesse critique qui est très importante et qui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a ces différences là si on simplifie on va prendre notre allure sur 10 km on va dire on va la positionner entre 40 et 50 minutes on va dire 45 minutes à partir de ce point alors si on imaginait un graphique en abscisse attends que je me l'imagine en abscisse on aurait la durée de l'effort et en ordonnée on aurait la vitesse à laquelle tu cours si tu mets ces deux choses en relation sur ce graphique là tu vas avoir une courbe de vitesse record tu vas avoir ton point à 1500 m tu vas avoir ta vitesse sur 1500 m sur 3000 m tu vas avoir ton point à 3000 m ça te fait une courbe assez typique si tu tapes courbe de vitesse record sur internet tu trouveras à quoi ça ressemble et bah en dessous de ton 10 km si tu me donnes deux points différents je suis capable de te prédire à peu près toute la courbe à peu près précisément d'accord pas sur 100 200 400 m évidemment intéressant mais mathématiquement ça c'est quelque chose ça fait plus de 40 ans plus de 50 peut-être pas 50 ans mais au moins 40 ans que les gens l'ont remarqué c'est que ça suit une relation mathématique et ce qu'on appelle la vitesse critique alors pendant très longtemps on aurait en fait si tu fais l'équation mathématique ça te donne une inseptote à un moment où la courbe continue jusqu'à l'infini et n'atteint jamais un point et ce point là c'est la vitesse critique bon c'est un modèle mathématique on sait très bien que t'as pas de vitesse que tu peux tenir indéfiniment parce que bah en plus cette vitesse là c'est à peu près ton allure 10 km si on simplifie bah ton allure 10 km tu peux pas la tenir indéfiniment donc c'est un peu l'une des limites du modèle mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'en dessous du 10 km t'as cet aspect prédictif qui est hyper intéressant et t'obtiens deux valeurs la vitesse critique et ce qu'on appelle le V prime ce que je veux dire par là vous avez pas besoin de retenir tout ça c'est que grâce à ça on peut définir certains profils et là c'est intéressant parce que le 1500 m ce n'est qu'un point sur la courbe et comme je l'ai dit il en faut deux et donc bah c'est comme prédire une équation à deux inconnus et en connaissant qu'une seule on peut peut-être faire une approximation mais ça sera toujours un petit peu ça sera toujours un petit peu difficile c'est peut-être un petit peu compliqué donc je vais prendre un exemple moi aussi pour bien illustrer ça et cet exemple là il vient pas de moi il vient de Baptiste Morel-Prieur qui a fait une conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc et qui prend cet exemple là qui est hyper intéressant il prend l'exemple de Philippe Sesman qui est marathonien et de Jake Whitman qui est spécialiste du 1500 m la course elle a je crois 6 ou 8 mois donc c'est relativement récent c'est deux là qui ont une spécialité extrêmement différente un le marathon l'autre le 1500 m ont exactement la même performance sur 3000 m ils ont fait un 3000 m l'un contre l'autre en compétition ils ont fini au dixième de seconde quelques dixièmes de seconde près exactement au même chrono intéressant justement parce que tu peux créer cette relation là et tu peux créer un profil de coureur donc ça c'est la première chose et il dit même qu'il a fait les calculs et si tu mettais Usain Bolt et Yves Kipchoge en compétition l'un contre l'autre il ferait le même chrono sur 800 m justement parce que mathématiquement tu peux réussir à trouver ces corrélations là voilà de fait au delà du 10 km et peut-être que ça sera ta question après ça perd un peu son intérêt pour des raisons de durabilité mais c'est intéressant de voir que en fonction de ton profil tu peux avoir un temps sur 1500 m ce qu'on pourrait dire à la VMA mais un temps différent sur 10 km d'accord ce qu'on pourrait appeler en fait un point fort vitesse ou un point fort endurance exactement et justement allez on va terminer avec l'exemple mais je vais le switcher peut-être qu'on les ont tout à l'heure n'était pas suffisamment assez clair donc je vais le switcher on reprend Paul on reprend Inès là cette fois toujours une VMA tous les deux de 16 km heure et ils ont tous les deux 44 minutes sur 10 d'accord jusqu'au 10 ça va alors même VMA 44 minutes sur 10 tous les deux on l'a tous vécu on s'entraîne avec un pote on a fait 10 km ensemble on est toujours ensemble si c'est ça tiens on se lance sur marathon et là qu'est-ce qui se passe donc voilà encore une fois même VMA même temps sur 10 même capacité mentale je dis bien ils ont la même capacité mentale ça lâche pas tous les deux examinons leur performance Paul il finit en 3h30 Inès 3h40 d'accord qu'est-ce qui s'est passé comment ça se fait même VMA même vitesse même chrono sur 10 km ils s'entraînent ensemble ils sont tout pareil ensemble même capacité mentale sur marathon il y a 10 minutes d'écart ça c'est un excellent exemple qui montre la limite de l'indice d'endurance et qui montre aussi l'une des limites de la vitesse critique dont j'ai parlé tout à l'heure c'est que c'est très prédictif à peu près jusqu'aux 10 km après le 10 km t'as cette notion de durabilité ce troisième axe qu'on recherche de plus en plus depuis 2021 et qui va commencer à rentrer en jeu pourquoi est-ce que je dis que ça montre cette limite là c'est que tu prends ta valeur sur 1500 mètres ta valeur de VMA comme tu veux et tu fais ton calcul vis-à-vis de ton 10 km tu vas avoir une valeur d'indice d'endurance tu vas avoir une valeur de vitesse critique qu'importe tu refais le même calcul d'indice d'endurance mais cette fois-ci tu prends plus ton 10 km en référentiel par rapport à ton 1500 m mais tu prends ton marathon comme c'est le cas la valeur elle va être différente tu vas avoir une perte au-delà de ton 10 km et là c'est intéressant parce que si t'as ces deux profils on peut dire ok même répartition de profils vitesse endurance cependant ils n'ont pas les mêmes qualités de durabilité et c'est là où bien concevoir la performance en endurance sur trois axes c'est hyper important c'était un peu compliqué au début de mettre tout en place toutes les notions physiologiques mais c'est là où on comprend un peu tout l'intérêt parce que l'exemple que tu donnes il existe il existe et c'est ce qui permet de définir aussi il existe sur semi-marathon aussi t'as des athletes qui ont des meilleures références et c'est même le cas qui ont des super références regarde souviens-toi Breaking tout avec il y avait trois coureurs sur semi il y en avait un qui était le plus rapide sur semi devant à l'époque en tout cas Eliud Kipchoge et c'est lui qui a fait le plus mauvais chrono tu vois alors qu'il avait la meilleure perf à l'époque en tout cas sur semi il avait le record du monde du semi-marathon et pourtant d'ailleurs j'ai plus son nom il avait fait 2-14 donc il était très très loin des performances donc c'était drôle de voir que celui qui avait la meilleure référence sur semi dans les trois athlètes qu'on a vus sur Breaking 2 première version et bah finalement je crois que même Eliud était celui qui avait la moins bonne ref sur semi ça ne m'étonne pas vraiment parce que en fait c'est des courbes donc à un moment ça va se croiser et tu vois ça aurait été intéressant de dire que peut-être au 30 ou 33ème ils auraient eu la même performance mais juste à un moment ça s'inverse c'est drôle et d'ailleurs j'ai remarqué aussi que les femmes généralement ont le différentiel entre le semi-marathon et le marathon et beaucoup il n'y a pas moins de perdition que les hommes et souvent le record sur semi-marathon pour un homme va être plus impressionnant que le marathon alors que chez les femmes alors je ne peux pas l'expliquer encore une fois c'est une perception que j'ai j'ai remarqué qu'il y avait moins de perdition en tout cas sur un marathon comme s'il y avait un distance durant qui était quand même un petit peu mieux géré chez les femmes par rapport plus on allongeait la distance du coup la durabilité qui serait meilleure ouais mais je ne vais pas voilà on fera de façon certainement un sujet avec un scientifique par rapport à ça mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs les chronos sur semi je trouve plus impressionnant rapportés aux chronos sur marathon chez les femmes mais c'est une perception personnelle typiquement tu prends un livre qui est ultra connu en course à pied qui est le livre de Jack Daniels Daniels Formula bah lui typiquement tu regardes les chronos qu'il va donner entre 5-10 km et marathon les temps sur marathon paraissent genre ultra élevés par rapport à ce à quoi on est habitué en France justement parce que lui il va essayer de maximiser au maximum la durabilité mais au dépend des qualités de VO2 max et de seuil et en France comme on fait l'inverse bah en fait du coup on trouve cette incohérence et on trouve que les valeurs sur marathon sont impossibles à tenir tu vois c'est l'un des par exemple si t'avais un calculateur qui était calibré sur ce que disait Jack Daniels bah en fonction de ton 10 km t'aurais peut-être trouvé un petit problème sur marathon c'est un des exemples mais ce qu'on peut dire c'est essayer d'expliquer pourquoi est-ce que des gens qui ont le même profil ont une perte de durabilité alors que l'autre ne l'a pas ouais ouais ça c'est intéressant et tu vois je peux donner des petites hypothèses mais potentiellement il y en a peut-être celui qui a moins performé a peut-être un peu moins de sorties longues ou soit en nombre soit en durée en répétition de durée peut-être qu'il a des facteurs intrinsèques qui ne le prédisposent pas à la longueur je prends un exemple mais le poids est un des nombreux facteurs qui ne prédisposent pas à la longueur un autre truc un manque de séance spécifique quelqu'un qui va faire je prends un exemple trop vôcu sur une prépa d'Ika oui par exemple il va faire que de la VMA et que du sprint ça ne le prédispose pas à faire un très bon un très bon marathon contrairement à des intervalles plus longs et un peu moins intenses donc tu vois on a trois pistes qui pourraient faire penser ou alors ou alors un manque d'expérience tu vois s'ils ont les mêmes profils mais qu'il y en a un qui court depuis 10 ans et l'autre depuis 3 ans potentiellement bah peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus développé parce que l'expérience le nombre de kilomètres accumulé à vie et un bon facteur et un bon facteur de durabilité donc c'est que des hypothèses tu vois on pourrait rajouter aussi la nutrition on pourrait ajouter l'ennui peut-être qu'il y en a des deux qui n'aime pas le long on a dit que le mental c'était la même chose exactement mais normalement tu vois avec un focus sur l'entraînement on devrait pouvoir s'en rapprocher mais des fois il y a cette tendance cette croyance aussi moi j'en ai entendu des et j'étais même un peu comme ça tu vois peut-être alimenté par des discussions que j'avais eues c'était en gros et c'était un peu l'ancienne école soit le plus performant possible sur 10 kilomètres pour être le plus performant possible sur marathon et en fait c'était de se dire voilà il faut que déjà j'ai atteint un niveau si je fais 32 sur marathon là je pourrais viser 2.35 si je fais 32 minutes sur 10 kilomètres là je pourrais viser aller 2.35 sur marathon et donc je vais me focaliser sur ça et après tu te rends compte finalement qu'il y a des mecs avec des records en 33.30 34 qui arrivent à ce niveau de performance là et tu te dis mais en fait peut-être que j'aurais dû tu vois moins me focaliser sur ça c'est une façon de penser qui peut être problématique je pense que si cette pensée a existé c'est qu'il y a forcément un petit fond de réalité aussi c'était la culture d'avant soit le plus rapide possible sur piste et après fais les autres ça va te servir mais je pense que il y a une réalité profonde là dedans mais là où on peut nuancer c'est que si tu ne travailles vraiment jamais tes factures de durabilité parce que tu peux quand même les travailler à côté tu vois le truc de dire bah non tu feras du marathon après 30 ans c'est dommage parce que tu perds une dizaine ou une quinzaine d'années à ne pas travailler sur ta durabilité alors que tu aurais pu commencer à l'intégrer un petit peu plus tôt un petit peu plus progressivement c'est pour ça que tu vois des professionnels quand ils ont une bonne carrière qui augmente progressivement leur kilométrage ils ne commencent pas à 200 km à 18 ans ils augmentent progressivement mais ils ne sont pas à 70 km à 18 ans parce qu'ils ont déjà un enjeu de se dire j'ai envie de devenir fort sur marathon je vais commencer à placer mes pions relativement tôt et ils ont quand même un fort volume tu prends Nico Running Addict sa performance sur marathon ne se traduit pas sur sa performance sur 10 km dans quel sens ? il a un chrono sur marathon qui est plus impressionnant que sa référence sur 10 km je crois qu'il est à 34-30 sur 10K je n'ai pas suivi toute son actu parce que je pense qu'il se rapproche je n'ai pas regardé les calculs mais je pense qu'il se rapprocherait d'un calcul d'un Jack Daniel s'il n'est pas au-dessus non non mais je pense qu'il serait plus performant sur marathon que sur 10 km il peut faire plus de chrono impressionnant sur marathon que sur 10 km qui va peut-être plus vite plafonner bon après c'est des spéculations oui oui dis tout ce que tu nous en penses d'ailleurs on aura ça est-ce que Nico tu penses si tu nous écoutes parce qu'il vaut mieux sur 10 km que sur le cours actuel oui ça je pense aussi parce qu'après il faut pouvoir placer le 10 km mais je pense que Nico a les capacités après ce que je vois la manière dont il court et tout la manière dont il s'entraîne je pense qu'il peut il va plus se révéler sur marathon que sur 10 km je pense que 10 km il va devoir fournir des efforts énormes pour avoir un niveau genre 31 sur 10 je pense qu'il devrait vraiment fournir beaucoup d'efforts alors que je suis sûr que c'est un mec qui a les capacités de se rapprocher des 2.33 2.32 sur marathon en travaillant très dur aussi mais en investissement peut-être un petit peu moins parce que tu vois physiologiquement parlant quand tu prends la courbe t'as aucune raison qu'elle descende au milieu c'est-à-dire que genre ta durabilité te fera toujours être en retard sur ton marathon et si jamais dans ce cas-là et qui est un très bon exemple ton 10 km si tu traces la courbe elle est en dessous ça veut dire que ta performance sur marathon est meilleure que celle sur 10 km physiologiquement 10 km c'est pas assez court pour s'expliquer tu vois tu me prendrais un 3000 là il y a des intérêts physiologiques même 5000 il y a des intérêts physiologiques qui pourraient prédisposer à ce que ta valeur sur marathon soit meilleure mais 10 km pour moi c'est juste un manque de spécificité dans l'entraînement il n'a jamais fait on en parlera la seule qu'il a fait c'était en 2020 pendant le confinement il a fait une très bonne performance qu'il n'a jamais amélioré depuis alors qu'il s'est amélioré sur le marathon et parce qu'il a travaillé spécifiquement d'accord mais après voilà on pourra avoir cet échange pourquoi pas au mois de janvier si on fait un épisode tous ensemble mais c'est intéressant en tout cas de voir un peu là où on a fait un épisode c'est l'épisode de Noël comme la dernière voilà on avait fait un épisode aussi sur pour quelle course on est fait justement souviens-toi oui c'est vrai qu'il y a des facteurs de préférence aussi c'est pas du tout le même effort je suis d'accord sur ça ouais ouais donc voilà après c'est une perception lui et puis nous aussi voilà moi à titre personnel je pense que j'ai je pourrais plus me révéler sur le marathon parce que je n'ai jamais fait donc je vais me planter mais voilà bref je vous l'ai dit je vous l'amènerai sur le marathon mais je compte bien faire un marathon quand même attends ça va j'ai parlé tout le monde d'animaux je vais faire un marathon évidemment que je vais faire un marathon attends voilà mais voilà laisse moi laisse moi le faire à mon rythme n'essayez pas de m'influencer avec vos messages privés là regarde est-ce que tu fais un marathon tout vient à point à celui qui s'est à tente c'est le meilleur running gag de la saison exactement alors avec ces exemples on comprend bien l'importance de travailler aussi bien le développement de la VMA tu l'as dit couplé justement à un travail sur l'indice d'endurance parce que ça va nous permettre tout simplement de courir non seulement plus vite mais aussi plus longtemps maintenant qu'on a dit ça on a fait c'est une très longue introduction voilà j'imagine que nos auditeurs et moi le premier veulent savoir quelle technique toi tu nous recommandes en tant que coach pour améliorer notre indice d'endurance quels sont tes conseils oui alors je vais faire une liste des leviers qu'on peut actionner si on parle de performance on l'aura compris c'est trois ces trois ces trois axes différents donc plus les trois sont développés mieux c'est mais là je pense que comme on parle d'indice d'endurance on a envie de savoir en fait comment est-ce qu'on fait pour devenir meilleur sur des distances longues donc en réalité on va plus se mettre l'accent sur l'aspect durabilité parce qu'encore une fois on peut calculer un indice d'endurance sur un 5 km et un 10 km et si on fait le même calcul sur un marathon on n'obtiendra pas la même valeur d'indice d'endurance donc c'est bien que les trois axes ont leur enjeu je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est plus l'aspect durabilité qui va nous intéresser aujourd'hui alors pour moi j'ai combien d'items on va dire 5 premier je l'ai dit tout à l'heure les années d'expérience ça se joue la durabilité c'est vraiment quelque chose qui se construit sur le long terme et c'est pour ça qu'en général on a tendance à dire qu'on est meilleur en endurance quand on est vieux c'est pas vraiment qu'on est vieux c'est plus qu'on a eu plus de temps pour accumuler des kilomètres et pour se développer dans le temps c'est plus assez sûr que quand on a commencé il y a 3 ans et qu'on a 18 ans on n'a pas eu encore assez de temps mais tu vois à 10 ans égal ça serait intéressant de voir les facteurs de durabilité ensuite il y a le volume d'entraînement très négligé mais quand on entend des SP 5000 par exemple qui vont sur semi-marathon je parle des élites ils ont souvent des sorties longues moins longues que des amateurs mais c'est normal parce qu'en fait comme ils s'entraînent 120, 130, 140, 150 kilomètres dans la semaine leur volume leur permet de compenser leur manque de sorties longues parce qu'ils sont tout le temps pré-fatigués un peu de la séance d'avant et il y a ce cumul qui fait que ça permet de développer la durabilité même sur 10 kilomètres t'as des coureurs de 800 mètres bien sûr qui font 40 moi j'étais impressionné par des coureurs de 800 mètres 40 bandes par semaine 45 bandes par semaine sorties longues c'est 8 kilomètres ils tapent sur 5K des 14 minutes ou sur 10K alors capable de faire des 31 minutes avec 45 kilomètres par semaine et toi t'analyses ça en fait en disant tiens je regarde le plan d'entraînement qu'il a fait 31 minutes 45 kilomètres par semaine si t'analyses ça en fait bêtement sans prendre en compte tout l'historique tout le travail qu'il fait sur piste et tout bah tu te dis je vais répliquer ça bah ça va pas marcher là je veux te dire ça va être compliqué en plus tu prends un exemple extrême parce que le 800 mètres c'est pas du tout la même contrainte physiologique parce qu'on est à la limite du demi fond à la limite inférieure je parle mais t'as des coureurs de 800 mètres qui s'en sortent alors pas tous attention moi je connais Jérémy si tu nous écoutes aussi pareil c'est lui que je prends comme exemple 45 bandes 50 kilomètres par semaine sorties longues oui allez 12 ils montent quelquefois 12, 13, 14 kilomètres sorties longues quasiment ils s'entraînent que sur piste tu vois c'est entraînement c'est piste et est-ce que tu aurais qualifié qu'il avait des très bonnes genre 800 mètres meilleur en 1500 ou meilleur en 400 ça je connais que ça c'est un pur 800 mètres ok une 52 sur 800 parce que tu peux à 800 mètres je suis vraiment pas expert mais tu peux être tiré soit par soit par ton 1500 mètres donc plus ce qui va être un facteur VO2max etc c'est plutôt un coureur de 800-1500 qu'un coureur de 400-800 et sur 400-800 tu peux être créé par tous tes facteurs à Nairobi parce qu'effectivement tu as deux profils de coureur pour nos éditeurs on est souvent un coureur de 800-400 ou sinon un coureur de 815-100 et lui pour le coup c'était purement un coureur de 8-15 Mathieu tu l'aurais testé je pense qu'il avait juste genre une gigante SVO2max avec une belle qualité de foulée il a commencé la classe à 7 ans donc en fait la question c'est s'il avait progressivement basculé du SP1005 jusqu'au SP10 il aurait peut-être valu un 28-29 c'est clair mais il adorait la piste écoute à 35 ans il était encore sur la piste à faire du 800 il a été champion master c'est très bien c'est ce que je dis l'optimal c'est ce qu'on fait donc en fait si tu lui proposes un plan de 10 km qui course sur la route ça l'emmerde il n'aurait pas été champion master de rien du tout mais c'est curieux de voir que voilà parce que souvent on dit il faut borner il faut borner là on a un exemple 45-50 bornes mais c'est pas du tout c'est pas la norme mais oui mais encore une fois je suis là parce que des fois il y en a qui te sortent un plan pour te montrer t'as vu il borne pas il fait pas de volume tu vois ce que tu dis c'est débile qu'il faut beaucoup borner bah oui mais il faut toujours les conseils qu'on donne nous c'est pour le grand public c'est pour la masse enfin pas pour la masse mais pour qui va correspondre aux habitudes de course de la plupart des gens puis c'est un individu dans un contexte donné et c'est une logique interne qui fait que tu lui aurais appliqué autre chose ça se trouve il aurait pas persisté aussi longtemps dans la course à pied et puis ça se trouve ou alors il aurait été encore meilleur ça se trouve on trouve ça exceptionnel et en fait il avait un niveau de champion du monde et on le saura jamais ce qu'il a jamais fait de ce P10 ça se trouve c'est un coureur de 10 kilomètres qui s'est pas su qui s'ignore exactement il va pas aimer désolé comment Jérémy du coup tu m'as dit 5 items année, volume troisième une orientation volume plutôt que fréquence ça c'est intéressant parce que imagine t'as 100 kilomètres à répartir dans ta semaine tu peux faire 10 séances de 10 mais tu peux faire je vais pas me lancer dans les calculs tu peux faire 8 séances de un peu plus que 10 tu vois ce que je veux dire si on prend par exemple pour ce qui est bien c'est alors j'ai pas vérifié la source source anglaise mais je sais pas où est-ce qu'il s'est fourni on va dire si tu prends la préparation de Kiebchogge pour Berlin tu vois il a 10 séances dans sa semaine alors il a des séances qui font 40 bornes mais il me semble que ça pique à 200 kilomètres de tête tu as 200 kilomètres tu pourrais très bien dire il va pas faire 10 séances il va en faire 15 et en fait il va juste répartir un peu plus son volume différemment dans sa semaine donc le fait de au lieu de faire par exemple un bicotidien de faire juste un entraînement dans la semaine mais de faire un entraînement plus long ça va améliorer tes facteurs de durabilité donc ça c'est le troisième une orientation plutôt volume dans les séances plutôt qu'une fréquence là où par exemple un coureur de plus court 5000, 10 000 est-ce qu'il a un intérêt à faire des 40 bornes ? peut-être pas peut-être que ça serait plus intéressant de faire 2 entraînements de 20 ou 2 entraînements de 15 mais d'augmenter de la fréquence pour garder de la fraîcheur plutôt que de faire un long où il va accumuler de la fatigue et peut-être moins pour renforcer ça c'est la troisième la quatrième la plus évidente la sortie longue là pour le coup ça reste un super épisode sur la sortie longue exactement donc si on en parle et qu'on l'a fait depuis si longtemps et d'ailleurs l'un des postulats de l'épisode c'était de dire elle a pas si changé que ça mais c'est parce qu'en fait ça fonctionne déjà très bien à la sortie donc on a apporté des petites nuances mais c'est quand même un des piliers qui nous permet d'être durable dans le temps et le cinquième travail sous fatigue alors ça c'est marrant parce que je l'ai mis en item particulier mais en réalité par exemple quand t'as un haut volume d'entraînement tu fais toujours un petit travail sous fatigue indirectement même si t'essaies d'arriver frais sur tes entraînements le fait que tu cumules 150 km dans ta semaine je prends des exemples évidemment extrêmes t'arrives toujours un petit peu fatigué que tu le veuilles ou non donc le travail sous fatigue est ultra important c'est pour ça que tu peux faire sur tes sorties longues tu as des blocs d'allure de course en fin de sortie longue par exemple où t'es déjà pré-fatigué et de ta semaine et du début de ta sortie longue et ensuite enchaîné c'est un bon travail pour justement développer ta durabilité Pour que ce soit un peu plus précis pour toi le travail à basse intensité a pas d'impact sur l'indice d'endurance parce que moi c'est le premier truc qui me venait à l'esprit en fait pas tout seul c'est-à-dire que courir 40 minutes en endurance fondamentale ça va pas avoir beaucoup plus d'impact sur ta durabilité que de courir 40 minutes plus vite la basse intensité c'est bien parce que ça permet de créer du volume et surtout ça permet de faire cohabiter du volume d'éviter les blessures et de la récupération nerveuse là on va dire que l'endurance fondamentale telle que moi je la conçois c'est plus un outil qui nous permet des choses donc je l'ai dit volume blessure et récupération nerveuse plus qu'un bienfait miracle c'est pas parce que tu vas faire 40 minutes en endurance fondamentale que ça va avoir un effet magique ou ah parce que c'est de la basse intensité ça va m'aider sur les efforts de 4 heures c'est pas vraiment comme ça que c'est construit en endurance fondamentale donc ça a un rôle méthodologique mais ça a pas de bénéfice miracle quoi d'accord parce que sinon il y a quand même une question qui me taraude dans tout ça est-ce que un athlète qui veut travailler son indice d'endurance est-ce qu'il a tout intérêt à le travailler différemment en fonction qu'il prépare un dicat un semi un trail voire même un ultra est-ce qu'on doit adapter son entraînement pour être le plus efficace possible sur cette donnée spécifique de l'indice d'endurance et si oui comment faire je pense qu'on a donné déjà pas mal de petites pistes où les gens peuvent déjà avoir de quoi réfléchir je vais essayer de les référencer ici déjà plus la distance va être longue plus évidemment on va mettre en place toutes les stratégies de sortie longue plus on va mettre en place du volume plus on va mettre en place une stratégie de volume au delà d'une stratégie de fréquence justement parce que plus tu vas avoir ces stratégies là plus ça va se faire indirectement au dépens de tes fractionnés là où justement ça aurait pu être intéressant quand tu vas développer ton 10 km par exemple si tu fais un 10 fois 400 dans ta semaine ça va pas être assimilé de la même manière si un ou deux jours avant t'as fait une heure ou deux heures de sortie longue tu vois donc c'est là où potentiellement tu peux faire la même séance tu peux faire la même vitesse mais ton corps ne va pas l'assimiler de la même manière parce que tu ne le prédisposes pas à lui donner les capacités de récupération identiques ça peut paraître un peu contre-intuitif mais juste dans comment est-ce que tu modules ta semaine ça peut avoir un impact soit ce qu'il y a avant ta séance ce qui te pré-fatigue directement soit ce qu'il y a après ta séance ce qui empêche son assimilation donc t'as un peu t'as un peu les deux côtés et puis quand t'es vraiment dans des prépas très longues parce qu'en général plus tu prépares des choses longues plus les préparations sont longues t'arrives à un moment où ton investissement nerveux est toujours le même tu forces toujours autant sur tes séances intenses mais en fait si tu faisais un peu moins de volume que tu avais des stratégies de fréquences un peu différentes bah tu courrais plus vite pour un investissement nerveux en fait t'as l'impression d'être à 100% mais physiquement parlant t'appuies qu'à 97 et entre 97 et 100% ça fait pas beaucoup de pourcentage mais dans la vraie vie physiologiquement parlant ça fait beaucoup de différence c'est une notion qui peut être un peu contre-intuitive je pense que c'est voilà c'est pour ça que des fois on peut être un peu perdu dans cette notion là et que c'est pas forcément la plus populaire par rapport à la VMA la VO2max qui sont très faciles à vulgariser il y a moins de subtilité que ce qu'on va trouver là alors si je synthétise un petit peu c'est donc une combinaison de différents types d'entraînement qui sont la clé on va pas travailler une seule chose en spécificité mais on va combiner plusieurs éléments pour améliorer son travail d'endurance j'imagine aussi qu'il y a des éléments extérieurs on a pas parlé de la récupération mais ça doit quand même jouer un athlète qui est voilà très à cheval tu parlais un petit peu sur la nutrition tout à l'heure pour expliquer les différences de performance mais la récupération a forcément j'imagine un rôle sur ce style d'endurance et après il y a on va parler de l'économie de course peut-être voilà est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer sur notre indice d'endurance tu vois si tu prends l'exemple de la nutrition et des capacités et des capacités de récupération pour moi il n'y a pas de différence pour être bon sur le long qu'être bon sur le court parce que mieux tu récupères mieux t'assimiles tes entraînements que tes entraînements soient assimilés soient orientés vers de l'intensité ou soient orientés vers du volume et de la longueur ton besoin c'est de l'assimiler pour entraîner les adaptations nécessaires donc les stratégies vont être les mêmes pardon je tu vois sur marathon souvent on commence à penser qu'on a un peu moins le droit à l'erreur que l'un qui fait du 10 km tu vois moi je connais plein de coureurs de 10K la nutrition franchement ils se prennent pas du tout la tête sur ça alors que sur marathon on sait que tu vois oui d'accord ok je vois ce que tu veux dire c'est juste que plus les courses sont longues plus tu vas avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu dont la nutrition ça je suis 100% d'accord et puis je peux même tirer le fil en disant que quand tu vas avoir tes sorties longues de 1h30 2h tu vas te confronter à un problème auquel tu vas être moins confronté quand tu fais que du plus court c'est qu'il va falloir que tu t'alimentes sur ta séance ce qui va énormément augmenter tes capacités de récupération c'est quand tu fais que des fractionnés qui durent à peu près 1h même si l'idéal ce serait quand même d'avoir une boisson un peu sucrée pendant pour améliorer ta récupération tu vois la fréquence de tes entraînements fait que tu peux toujours manger un peu entre temps et te recharger comme ça alors que quand tu as une sortie longue de 2h il va falloir que tu fasses l'effort de te nourrir pendant même si tu n'as pas forcément faim donc oui sur ça je te rejoins et au delà de ça tu as cet entraînement sur la nutrition qui plus tu vas allonger les distances plus va jouer un rôle important le marathon certes le marathon c'est la porte d'entrée vers du encore plus long où ça va être encore plus important et tu pourrais même continuer en disant qu'est-ce qui va jouer sur ton facteur de durabilité si tu fais de l'ultra trail si tu fais un 300 bornes ça va ta capacité à dormir à pouvoir justement te contenter de courtes pauses de sommeil de 10-20 minutes enfin on peut tirer loin le fil ouais ça va ça dépasse le spectre c'est plus que physiologique là la durabilité au bout d'un moment voilà t'as d'autres choses qui rentrent en jeu c'est ce qui rend ces courses fascinantes aussi évidemment parce que c'est multifactoriel à outrance ça demande des aptitudes hyper riches et variées c'est pour ça que d'ailleurs même s'il y a sûrement moins de densité sur ces courses que sur des courses d'athlétisme tu n'as pas besoin d'être prédisposé physiologiquement parce que tu peux compenser par énormément énormément d'autres variables les cartes sont rabattues avant de passer à la rubrique vrai du faux voilà rubrique toujours aussi populaire chez nos auditeurs bon ça a été un épisode un peu plus technique j'en conviens un peu plus abstrait il y a certainement des gens qui nous écoutent en courant ne vous inquiétez pas on va faire un article pour essayer encore plus de vulgariser ça on aura l'occasion aussi de revenir sur cette notion là on en reparlera parce que voilà je conçois que ce soit mais il faut aussi des épisodes un peu plus tu vois scientifiques et un petit peu plus comme ça on rentre dans le détail des choses ça permet de diversifier et puis c'est toujours hyper enrichissant mais si on veut synthétiser tous les éléments clés à retenir quels sont les points importants que tu aimerais ressouligner pour avoir une bonne compréhension de l'indice d'endurance avant de passer à notre rubrique vrai du faux puisque les gens ne se doutent pas en réalité c'est qu'on prépare l'épisode etc mais quand on le dit moi personnellement c'est aussi pour moi une manière d'apprendre parce qu'on réarticule nos savoirs et là en cours de route tirer ce fil là c'est pas mal et donc j'espère que les gens ont réussi à suivre quand même en tout cas si je dois réarticuler pour qu'on retienne un peu le principal on pourrait dire que la performance c'est trois axes attend est-ce que je vais commencer comme ça attend laisse moi réfléchir ok oui c'est ça la performance c'est trois axes VO2 max seuil durabilité et en fonction de ses entraînements et ben on va pouvoir enfin en fonction de ses entraînements et de son profil on va pouvoir modifier un peu tout ça pour attend attend je vais reprendre ça sera plus simple tu reprends toute la non 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 tu vas garder le truc la performance c'est trois axes VO2 max seuil durabilité on l'a dit et en fonction de ces trois axes on a tous un profil et ce profil là va être influencé par l'entraînement qu'on va fournir donc c'est là où il y a besoin de le spécifier on a donné plein d'indices pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour mettre le focus spécifiquement sur la durabilité parce que c'est les courses qu'on va préparer mais voilà il faut bien comprendre que tout n'est pas qu'une question de VMA le VMA c'est juste le point de départ c'est un des trois axes mais il y a d'autres choses c'était aussi un peu le but de cet épisode c'était de prendre un peu de recul sur la VMA sur la VO2 et de démontrer qu'on peut avoir une VMA inférieure à un autre coureur et être plus performant sur le marathon et c'est bien plus courant que ce qu'on peut l'imaginer sur ces belles paroles ce que je te propose c'est qu'on poursuive notre échange avec la rubrique vrai du faux où on va encore continuer à débunker des idées reçues si tu le veux bien on peut lancer le jingle à défaut d'avoir des magnétos cette année je me contente de la rubrique vrai du faux que j'adore aussi ils reviendront les magnétos promis ils reviendront jingle la rubrique vrai du faux chaque mois et bien on s'intéresse à des idées reçues à ce qu'on peut entendre parmi voilà Jean-Michel votre ami qui fait des marathons ce qu'il vous a dit à la machine à café est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux et bien c'est tout l'essence même de cette rubrique débunker les fake news ou les confirmer parce que des fois comme on le dit il y a toujours du bon dans le bon sens on va s'intéresser à la notion d'indice d'endurance pour rester dans le thème vrai ou faux l'indice d'endurance est plus importante que la VMA pour déterminer la performance en course à pied oui 100% au-dessus du 3000 parce que tu regardes 1500 mètres et jusqu'au 3000 l'un des meilleurs qu'on peut dire prédicteurs de performance ça reste quand même le VO2 max mais qu'on peut relier à la VMA quand même donc au-dessus de 3000 oui après personnellement comme je l'ai dit je n'utilise pas la valeur d'indice d'endurance tel quel puisque je le définis en trois axes et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qui est vraiment une notion très importante l'indice d'endurance c'est tirer un trait entre deux points et voir la courbe un peu l'angle qu'elle a donc si tu tires un point entre ton 1500 mètres et ton 10 kilomètres et ton 1500 mètres et ton marathon ta pente elle ne va pas avoir le même angle c'est l'une pour moi des limites de l'indice d'endurance c'est le facteur de durabilité dont on a parlé aujourd'hui mais en tout cas pour répondre à la question vrai au-dessus de 3000 bon bah voilà foutez nous un peu la paix avec la VMA du coup vrai ou faux très intéressant celle-là vrai ou faux on peut améliorer son indice d'endurance sans aucun entraînement spécifique simplement en cours en plus oui on l'a dit tout à l'heure l'un des critères c'est le volume d'entraînement et c'est pour ça qu'on a des élites qui ont un fort volume sans fréquence et ça fonctionne très bien malgré le fait qu'ils ne fassent pas de sortie longue et qu'ils n'activent pas d'autres leviers qui pourraient augmenter ça maintenant vous savez pourquoi les kilométrages hebdomadaires explosent chez les coureurs élites et qu'on voit des 200-250 mètres des kilomètres pourquoi ils se font autant de footing on voit que courir plus ça permet notamment d'améliorer ce fameux indice d'endurance et pour tous ceux qui ont par exemple un plan campus ils ont un semi-marathon ils vont sûrement avoir des sorties longues qui vont tendre vers j'imagine vers les 1h45 en grande moyenne entre 1h30 et 1h50 pour grossir les traits s'ils ont écouté l'année dernière l'interview de Jimmy Gracie ils vont dire mais pourquoi est-ce que moi qui suis amateur je fais 1h50 alors que lui il ne fait que 1h20 oui mais lui il court entre 150 et 180 km en pic sur sa préparation et donc ça rejoint la question le fait de courir plus ça améliore l'indice d'endurance et quand on n'a pas ce volume à disposition et cette fréquence on joue sur d'autres facteurs dont la sortie longue alors tu sais que tu as des entraîneurs qui ne sont pas du tout partisans des gros volumes hebdomadaires on les entend moins en ce moment mais qui te disent qu'au-dessus de 70 km par semaine on est en sur-entraînement donc c'est aussi c'est les fameuses techniques de voilà je pense qu'il faut envoyer un petit mémo à l'INSEP ah bah ils sont passés à côté de quelque chose je crois qu'il faut prévenir les gens parce que là pour le marathon de Paris il était temps de faire quelque chose et de se rattraper parce que c'est mal parti non mais il y a quand même une école de pensée d'ailleurs on fera peut-être un épisode dans les saisons à venir c'est pas voilà mais un petit débat tu vois un petit truc clash tu vois les pour le long le pour pas long mais c'est vrai que et encore une fois nous c'est notre prisme de lecture à nous il y a des entraîneurs très très compétents qui sont pas du tout partisans du volume bien sûr quand je dis du volume et on l'a eu Volmer récemment 90 on se souvient d'Assane Chadi il y a quelques années on les entend moins mais où ils expliquaient qu'il était en prépa marathon avec 90 km par semaine bon ça ça a bien changé maintenant depuis son entraînement mais il y a quand même cette école là et voilà il faut aussi curieux de leur tendre le micro un jour et comprendre alors deux choses je reprends l'exemple de tout à l'heure entre Sessman et Whitman entre du SP 1500 et du SP Marathon je pense que les deux ont un volume extrêmement différent et ils font la même préparation sur 3000 intéressant parce que ça veut dire que tu peux orienter ta préparation de différentes manières pour obtenir une performance identique sur une distance intermédiaire qu'est le 3000 on en revient à ce que j'ai tout à l'heure avec un exemple du 800 mètres après là où par exemple tu prends l'exemple des 75 km il faut pas oublier quelque chose non plus et je pense que c'est important de le rappeler pour moi le sport élite ce n'est pas le sport santé donc peut-être que par les gens qui disent vous êtes en surentraînement au-dessus de 75 km par semaine pourquoi pas si en fait peut-être que lui parle de bah oui parce que vous perdez en santé au-dessus de ce kilométrage c'est peut-être c'est peut-être une des raisons et à ce moment-là ça pourrait s'entendre ça ça s'entend là en l'occurrence c'était sur même du haut niveau donc bon et après voilà on fera des débats justement on va dire que pour l'instant les statistiques vont pas dans son sens après bon il y a des modes on le sait tu vois il y a voilà comme je te dis on a eu toute cette période où il fallait moins courir on avait des athlètes qui s'affichaient sur marathon avec 90-120 km on en est reparti sur 200-250 donc tu sais moi j'ai arrêté d'avoir des certitudes avec l'entraînement en course à pied j'écoute tout le monde je me suis trop trompé voilà j'écoute tout le monde maintenant j'essaye tout le monde est la bienvenue ils peuvent partager voilà c'est vraiment un microphone ce podcast tout le monde peut partager sa vision de l'entraînement on en débat on en discute et voilà vrai ou faux sans entraînement l'indice d'endurance se conserve mieux que la VMA c'est à dire voilà l'effet du désentraînement là je vais couper à Noël je vais couper pendant les vacances d'été est-ce que mon indice d'endurance va mieux se conserver que ma VMA ou inversement j'aurais tendance à dire oui j'aurais pas de preuves à te fournir mais j'ai déjà entendu plusieurs fois soit dans mes lectures soit dans mes cours que tout ce qui va être qualité de force vitesse qui est pas directement lié au VO2 mais se conserve beaucoup mieux que tout ce qui va être facteur d'endurance se conserve beaucoup moins bien que tout ce qui va être facteur d'endurance mais à la fois il se conserve moins bien mais à la fois il se retrouve plus vite donc ça dépend de la durée de ton arrêt j'aurais envie de te dire ce serait intéressant de nuancer comme ça allez une coupure de 3 semaines l'endurance se conserve mieux je te pose une petite colle la VMA moi j'ai l'impression que c'est ce qui se perd le plus vite c'est ce que je dis parce que ça se perd le plus vite mais ça se retrouve aussi le plus vite c'est là où c'est intéressant allez on va quand même dire que ça se retrouve un peu moins vite que l'endurance mais vraiment il y a une petite nuance difficile cette question il y a un expert en désentraînement un basque qu'on aura peut-être le plaisir un jour de pouvoir entraîner parce que le désentraînement en plus on a fait déjà beaucoup de digressions dans cet épisode mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne veulent pas faire de coupure parce qu'ils ont peur de se désentraîner qu'ils ont peur de perdre de performance et du coup c'est intéressant de savoir un peu la coupure l'analyser qu'est-ce que ça impacte parce que souvent même il y a des athlètes moi je l'ai constaté alors encore une fois c'est personne personnel mais après des blessures qui reviennent plus fort donc il y a quand même des intérêts à mon avis voilà il y a d'autres enjeux voilà donc on fera un sujet autour de tout ça et on tranchera un peu un peu mieux vrai ou faux il y a une corrélation entre l'indice d'endurance et la susceptibilité aux blessures pas que je sache je ne verrais pas de lien de cause à effet après peut-être qu'on pourrait tirer le fil en disant des gens qui sont très forts par exemple qui ont une prédisposition pour l'endurance et qui font que ça genre s'ils se mettent à faire des entraînements de vitesse du jour au lendemain à très haute vitesse peut-être qu'il faut y aller plus progressivement parce que ça leur sort énormément de leur zone de confort et de ce dont ils ont l'habitude peut-être qu'on peut tirer un lien entre forte durabilité et meilleur indice d'endurance et susceptibilité aux blessures contrairement à quelqu'un qui fait du 800 mètres et qui est toujours rapide sur la piste peut-être qu'on peut faire un lien de cette manière là mais un lien direct autrement je ne pense pas l'indice d'endurance et la VMA sont également applicables à d'autres sports d'endurance comme le cyclisme ou la natation évidemment 100% pour le coup tous les sports d'endurance tu peux même le ski de fond l'aviron 100% d'ailleurs je sais que dans les projections pour savoir qui on signe ou qui on signe pas alors on sait que le monde du cyclisme professionnel il y a beaucoup d'enjeux autour des équipes des teams toute une industrie et ces données là sont très décisives sur le fait qu'on va signer ou pas un athlète est-ce que c'est une bonne chose ou pas c'est-à-dire qu'on va pas vraiment se focaliser sur qu'est-ce qu'il fait à l'instant T mais toutes ses métriques en se disant avec notre entraînement on va réussir à le pousser c'est notre vision de voir des choses alors que nous en course à pied on a plus tendance à regarder la qualité l'instant T qu'est-ce qu'il vaut et peut-être que des fois on passe à côté de pépites après je sais que par exemple sur le cyclisme ils ont aussi beaucoup mis en avant pendant un temps peut-être qu'ils reviennent dessus mais exclusivement la vélo de max on cherche des gens avec des vélo de max extraordinaires c'est le concours et en fait on se rend compte qu'en fait c'est pas tout à fait ça et eux ils ont pas la vitesse critique dont on a parlé tout à l'heure mais ils ont la notion de puissance critique et t'as des chercheurs qui justement essayent de pousser en disant arrêtez de tester les athlètes uniquement sur le vélo de max prenez une vitesse critique et enfin une puissance critique pour le cyclisme et vous allez voir que vous allez avoir des informations sur leur capacité à tenir sur des épreuves de 200 kilomètres beaucoup plus intéressantes et vous allez en savoir beaucoup plus sur leur profil et sur le rôle qu'ils vont pouvoir remplir dans une équipe beaucoup plus que juste une valeur un point sur une courbe si le sport de haut niveau se résumait à des données elle serait bien ennuyeuse les courses et il y aurait quand même beaucoup moins de spectacles je suis d'accord merci infiniment Tristan pour cet épisode hyper intéressant si bien sûr on veut développer son endurance d'endurance ses qualités de coureur on peut retrouver tes plans d'entraînement sur Campus Coach première plateforme d'entraînement course à pied en France on peut le dire bah oui et est-ce que tu n'aurais pas un petit code pour les éditeurs et j'ai négocié voilà avec la direction générale de Campus Coach il est allé au dernier étage voilà il faut s'imaginer j'étais allé au dernier étage d'un building de 75 kilomètres avec des fauteuils feutrés 60 personnes autour d'une table j'ai dit je veux un mois gratuit voilà je veux un mois gratuit pour les auditeurs dans la tête d'un coureur parce que j'ai envie qu'ils essayent sans que ça leur coûte de l'argent voilà et après une négociation acharnée vraiment où ils m'ont voilà ils m'ont ils m'ont déshabillé ils m'ont malmené ils m'ont maltraité j'ai résisté j'ai obtenu ce code donc moins 10% pour voilà tester avec le code DLTDC donc campuscoach.fr c'est ça ? oui c'est pas moins 10% c'est un mot au fer je sais pas pourquoi à chaque fois je suis sur le moins 10% on va savoir un mois au fer gratuit c'est une profession auto-réalisatrice voilà un mois au fer gratuit encore une fois je suis indépendant je ne touche rien du tout à faire la promotion de campuscoach je veux simplement mettre en avant des gens passionnés animés par l'envie de bien faire et d'aider à courir c'est pour ça qu'on est là voilà donc allez faire un tour et essayez dites moi ce que vous en pensez et puis Tristan sur ces belles paroles ce que je te propose c'est que tu laisses une évaluation sur allez j'en profite tu sais que tu laisses une évaluation sur iTunes que tu t'abonnes tu sais voilà 5 étoiles et rien d'autre voilà 5 étoiles que tu t'abonnes et à TikTok aussi voilà elle est trêve de mondanité merci infiniment c'est un épisode hyper intéressant merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout compte tenu rendez-vous c'est celui-là bien joué à vous voilà bien joué à vous bravo vous allez aller loin dans la course à pied parce que vous êtes curieux rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast et Tristan dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Delta TDS Originals à très vite j'y attends